Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Alors pour faire suite à la petite vidéo que je vous avais faite concernant mon port minimaliste EDC, donc cet article là, vous avez été pas mal à me demander où est-ce qu'on pouvait le trouver donc j'ai mis le lien sur la vidéo précédente pour que vous puissiez consulter et puis le commander pour ceux à qui ça pouvait intéresser donc je vous rappelle on est sur un article à 5 euros 65 ou 69 je sais plus voilà les frais de port sont titulaires sont tributaires si vous avez un forfait amazon prime ou non vous payez les frais de port donc pour faire suite à ceci j'ai une autre une autre option que je peux vous proposer qui est un article aussi que j'ai commandé que je viens de recevoir donc vous voyez le déballage je l'ai déballé en fait j'ai déjà tourné la vidéo mais en fait il ya eu un bug du coup je suis obligé de retourner la vidéo pour que vous puissiez revoir donc on va voir tout de suite ce que c'est donc en fait c'est le même principe c'est un petit port d'EDC que vous pouvez avoir en version comment s'appelle en version ceinture par rapport à lui qui est en version au fond de poche là en fait vous avez tout un emport ceinture ça passe donc dans les passants de ceinture vous avez des passants de ceinture et puis vous pouvez organiser ça comme vous souhaitez alors il ya plusieurs choses à savoir vous avez donc vous pouvez y mettre une lampe voilà c'est par exemple exemple que je vous ai montré donc dessus là j'ai glissé la comment s'appelle phoenix e12 v2 vous pouvez glisser un stylo donc là j'ai mis le fichers pen mais bon vous pouvez mettre d'autres stylos par contre il faut pas qu'il soit trop haut sinon ça vient ça va inscrire de venir vous vous toucher au niveau du bassin et des côtes et puis là vous pouvez y mettre un couteau alors là par exemple c'est fait normalement pour y glisser même jusqu'à une pince multitool donc vous pouvez mettre par exemple une surges dedans ça va passer sans aucun souci donc là par exemple on a le spider co le comment il s'appelle le tenacious donc voilà il s'arrête sans aucun souci l'avantage qu'il ya vous voyez c'est qu'en bas c'est ouvert pour le sortir en fait vous poussez pour pouvoir le choper pour le sortir sinon vous pouvez le prendre directement comme ça et pour le sortir aussi ça fonctionne très bien voilà donc en termes des lampes après par exemple on peut y glisser là j'ai là comment s'appelle qui va rentrer aussi dessus là au light la i5t donc voyez elle dépasse un peu c'est justement c'est fait c'est ouvert pour pouvoir faire passer l'article de l'autre côté pour des lampes un petit peu plus longue un petit peu plus grosse ça peut aussi très bien passer et puis par exemple la wutak elle qui est plus courte en hauteur mais plus large en diamètre va aussi passer sans aucun souci voilà puisque comme c'est du 6mm cuir ce n'est pas du cuir par contre sur cet article là je pensais que c'était du cuir maintenant c'est du simili là vous êtes sur du vrai cuir là vous êtes sur de simili cuir mais il existe aussi en vrai cuir alors par contre moi j'en ai déjà commandé un j'en ai déjà eu un de cet article là qui a très bien résisté je l'ai encore et en marron mais en fait je cherchais un noir donc c'est pour ça que j'ai commandé ça mais je pensais tomber sur mais du coup c'est du simili mais bon après quand je vais vous dire le prix on est à 5 euros 19 donc bon ça peut très très bien faire à l'affaire faudra voir après à l'usure ce comment ça vieillit mais ça peut très bien faire à l'affaire pour 5 euros 19 avoir un petit article comme ça et là donc vous pouvez glisser vos clés si vous voulez tout simplement bien sûr après on peut même imaginer glisser bon là j'ai le victor inox si vous voulez glisser un victor inox voilà vous pouvez aussi accrocher le petit victor inox comme ça ça peut se faire aussi de cette façon là à savoir que le victor inox là par contre si vous le rentrez là dedans ça va être problématique alors là la pince suisse tool va passer elle sans souci le victor inox lui risquerait de glisser là dessus elle donc c'est quand même un petit peu délicat vaut mieux mettre quand même un couteau ou une pince multi-tool un petit peu plus grande pour que ça tienne mieux ici puisque c'est fait pour supporter quand même jusqu'à un surge donc un lézerman de surge donc vous voyez le gabarit du lézerman de surge pour que ça rentre dedans voilà donc voilà une façon par exemple de porter son EDC sans que ça encombre ou que ça déforme ou que ça perturbe vos poches vous pouvez poser ça en totale discrétion sous la chemise sous le tee shirt sous le sweat ou sous la veste voilà en porte ceinture ça se glisse comme ça très très bien il n'y a pas de souci c'est une façon aussi de porter un EDC minimaliste sans aucun souci et donc là pour l'organisation de mon petit EDC sur les 15 jours je peux utiliser celui là aussi je peux utiliser celui là ça dépend comment je suis vêtu et comment j'ai envie d'être discret entre guillemets mais on peut tout à fait prévoir ça et donc moi j'avais voilà mis cela à celui là et le suisse tool voilà voilà aujourd'hui j'étais équipé comme ça et le Spyderco lui il était en clip poche mais donc avec cet article là vous pouvez tout porter comme ça en clip ceinture en porte ceinture je veux dire sans que ça vienne perturber vos poches ou ou détériorer vos poches ou des choses comme ça vous pouvez tout porter comme ça sans aucun souci ça fonctionne très très bien de cette façon là aussi voilà c'était pour vous présenter ce petit article donc au niveau du tarif on est à 9 euros 19 et je vous montre voilà l'article voilà donc vous voyez 5 euros 19 on est sur le site amazon et voilà multi-tools ça se trouve facilement il n'y a pas besoin si jamais vous avez des soucis j'essaierai de vous trouver le lien pour vous le communiquer dans le descriptif comme j'ai fait pour cet article là mais normalement vous le trouvez assez facilement et puis il y a d'autres versions donc là vous voyez il est en simili cuir peut-être que pour quelques euros de plus vous pouvez avoir du vrai cuir ça peut être peut-être plus intéressant si vous êtes plutôt attiré par ça je vous souhaite une bonne journée si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas c'est comme d'habitude ça se passe en bas et je vous dis à très bientôt 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5